CFE, CGC, UNESA, mieux comprendre l'entreprise, pour agir ensemble. Bonjour à tous, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette invitation. C'est tout l'esprit de cette invitation où on m'a laissé finalement un peu carte blanche. On m'a simplement demandé de m'exprimer sur la question de la régulation et ses effets sur les marchés des télécommunications. Alors, on voit un cas d'un directeur, tout d'abord à part l'économie, qui est pour mon collègue de Saint-Volume-Université, pour nous le faire, qui a parlé des effets sur l'emploi. Donc, je suis conscient d'être sur une thématique un peu en amont, et je vais essayer de m'expliquer un peu la logique des fondamentaux économiques de la régulation et comment les régulateurs essayent d'organiser les marchés en introduisant plus ou moins de concurrence selon des modalités qui sont plus ou moins différentes, en m'appuyant évidemment sur le cas français. Alors, mon... Ma présentation va s'artirculer autour de trois thèmes, et je pense que je n'aurai le temps d'en traiter que deux. C'est que nous n'avons qu'une heure. La première chose, c'est qu'on est dans une université d'été, je vais parler donc de fondement économique, parler comme un professeur de l'université que je suis, et donc vous laissez vous faire comprendre les fondements économiques de la régulation et de comment on cherche à définir une régulation optimale. C'est des fondements qui servent en général à structurer les marchés. La deuxième chose, je verrai comment on applique ces fondements dans le cadre des télécommunications, en France, comme je l'ai indiqué, nous donnons aussi des comparaisons européennes, en m'intéressant à deux domaines particulièrement d'actualité. Le premier, c'est le déploiement de la fibre optique dans les boucles de cartes, on l'appelle le RTTH, ni le partner provider of the home, avec une régulation qui s'est implantée, qui est en cours d'installation, avec beaucoup d'événements qui se passent autour, dont j'essaie de vous relater pourquoi et du comment, et puis je ferai une brève attention sur le mobile, très brève, puisque Bruno de Prince, nous en parlera de façon plus à propos de l'heure. Et puis, si j'ai le temps, je ne vous parlerai pas nécessairement, je vous parlerai d'une question importante qui est mise en œuvre aujourd'hui au niveau de la commission européenne, et non par beaucoup des offérateurs, c'est la question du financement des réseaux par des over-the-top. Ces termes de over-the-top regroupent les grands acteurs de l'Internet, principalement américains, que sont les Apple, les Google, Yahoo, Microsoft, Amazon et autres, et aujourd'hui, qui sont des grands consommateurs des réseaux, à travers le roi de passante, qui les utilisent pour le planète des consommateurs, certes, mais c'est quand même eux qui en est ici. Et donc, la question est posée aujourd'hui de savoir si ces over-the-top, ces grands acteurs de l'Internet, doivent ou non contribuer au financement des réseaux, plutôt au financement de l'affrançement de la capacité des réseaux, puisqu'ils en sont, au moins sur le plan financier, les principaux bénéficiaires. Alors, je vais commencer par un peu d'économie, parce que je suis professeur d'économie, et une première chose à comprendre, c'est que, évidemment, les industries de réseaux, comme les télécommunications, sont des industries dits capitalistiques, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de bien capitaux d'argent pour pouvoir déployer ces réseaux, et que cet argent, eh bien, donne des coûts qu'on appelle fixes, qui ne bougent pas avec les quantités, de telle sorte qu'on a un phénomène d'économie d'échelle, c'est-à-dire que plus on a de quantités qui passent sur le réseau, eh bien, plus le coût unitaire de la quantité décroche. Et donc, ce phénomène qu'on appelle économie d'échelle, eh bien, est structurant dans tous les réseaux, de telle sorte que si on augmente le nombre d'entreprises qui sont sur un marché, alors même qu'on a ce phénomène d'économie d'échelle, eh bien, des entreprises de tas de plus petites n'auront pas des économies d'échelle en question, donc le coût unitaire de production sera plus élevé. Et on peut montrer, c'est ce qu'il y a sur le livre rapide de moi, que si la coute de coûts croise strictement avec la quantité, eh bien, une entreprise en monopole, c'est celle qui est en rouge, va avoir un coût par unité produit qui sera plus belle que si on avait deux entreprises sur le marché, celle qui est en bleu et celle qui est en jaune, celle qui est en plus petite et celle qui est en jaune, et quand on a deux entreprises sur le marché, on parle de duopole, et on parle de monopole, eh bien, le prix moyen qui sera disponible sur le marché avec une entreprise en biopole, eh bien, serait un prix supérieur à celui qu'on observerait pour une entreprise en monopole. C'est pour cette raison que, par exemple, on ne duplique pas les infrastructures de réseau ferroviaire. C'est pour cette raison qu'on ne duplique pas non plus les infrastructures de transport de l'électricité. Eh bien, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un monopole naturel et qu'on ne va pas mettre en cause ce monopole par l'introduction d'une concurrence qui serait lactiste et qui n'a mutilé qu'à élever les prix au niveau du consommateur. Cela n'a pas été cas dans les télécommunications, parce qu'il a été considéré que la concurrence nous peut apporter plus que nous ne pouvons apporter le monopole. Alors, qu'apporte la concurrence ? La concurrence apporte, bien évidemment, une pression sur les entreprises. Cette pression se traduit par une pression sur les prix, qu'on appelle en économie l'efficience allocative, elle se traduit par une pression sur les coûts de production, qu'on appelle en économie l'efficience productive, et puis elle se traduit par une pression, qui est une innovation sur le processus, c'est-à-dire sur les coûts de production, une innovation sur les produits, de telle sorte qu'on a une efficience dynamique. Et, en général, quand la concurrence fonctionne, plus le nombre d'entreprises est important, plus cette pression croît, et la pression sur les prix, eh bien, est à son moment la positive avec le nombre d'entreprises. Donc, plus on a des entreprises avec la concurrence, plus la pression sur les prix, pour les solutions expliquées, efficience allocative, positive, dynamique, qu'est-ce qu'elle baisse avec le nombre d'entreprises. Alors qu'à l'opposé, comme monopole, moins qu'on a d'entreprises, plus les plus baisses. Et donc, quand on croise les deux, quand on croise les deux, qu'est-ce qui se passe ? On a une pression à la concurrence avec le nombre d'entreprises qui croient qu'ils permettent de faire baisser les prix, qui croient qu'en nombre d'entreprises, et puis on a une pression sur les économies de l'échelle, mais un risque de l'économie de l'échelle, c'est que si on a trop d'entreprises, on va avoir une augmentation des prix. Donc, en résultant que les deux, c'est le point d'équilibre, c'est de trouver le nombre d'entreprises, la structure de marché, qui va permettre de faire en sorte qu'on n'est pas trop d'entreprises, qu'on n'est pas bon dans les économies de l'échelle, mais qu'on en est suffisamment pour bénéficier des effets positifs supplémentaires de la concurrence. Et c'est là où, mon avis, la régulation au climat, l'arbitrage entre la perte d'économies d'échelle et de maintien de la pression concurrentielle. Donc, il y a le juste milieu à trouver, et c'est ce juste milieu qui constitue l'essentiel de la tâche des régulateurs, comme on a, pas de la France, mais dans le monde. Alors, il faut surtout se démarquer de cette vision que le régulateur est quelqu'un qui jouera les arbitres au sein d'un marché qui fonctionne tout seul, ce n'est pas ça. Le régulateur est quelqu'un qui, de part ces décisions, structure les marchés et puis en sorte qu'il y ait un nombre d'acteurs qui soient sur les marchés en fonction des circonstances et des conditions que le marché peut ou non supporte. À partir de là, il y a une grande discussion dans les télécommunications qui concerne ce qu'on appelle le découpage componenciel vertical. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'électricité, l'exemple du transport périodaire. L'exemple de l'électricité, le réseau de transport est détenu de façon monopolistique par une entreprise qui s'appelle RTE, Réseau de Transport et de l'Électricité, qui a le monopole du transport en France. Les réseaux de distribution, eux, sont détenus par ERDF, pour la partie des gants qui sont aussi monopoles, en situation de monopole, et il n'est pas question d'ouvrir à la concurrence. La production de l'électricité, les centrales, sont ouvertes à la concurrence. Donc, on a bien une structure concurrentielle qui est verticalement différenciée au niveau de la distribution du transport de l'électricité monopole, au niveau de la production de l'électricité concurrence. Si vous prenez le transport européenne, les infrastructures ferroviaires que sont les rages et les quels il y a, les quels il y a, sont monopoles et appartiennent à une entreprise structurellement séparée de la SNCF qui s'appelle RFF. Alors que RFF et VRF sont intégrés dans VRF. Donc, il faut bien faire la distinction entre ces questions de séparation, de propriété, etc. Donc, RFF, réseau ferroviaire de France, à l'air. La SNCF, et rouler les trains, sur les rames. Et donc, la concurrence dans le transport européen, c'est d'introduire des nouveaux acteurs qui vont ouvrir le service du transport européen. À l'instar de ce que l'on a dans le transport aérien, les aéroports ont le monopole de l'infrastructure et les compagnies aériennes peuvent atterrir sur les aéroports, moyennant, bien évidemment, le droit d'accès, le droit d'accès, le transport européen, on appelle ça le coût du sillon, le d'accès au sillon de l'infrastructure. Alors que l'on a une des communications, on se pose la question de où est-ce qu'on va mettre la question de monopole ou de concurrence dans la concurvation de l'infrastructure. Dans les mobiles, on a décidé plein de concurrence en infrastructure, que le monde déploie une infrastructure strictement en concurrence. Et donc, dans les mobiles, on est à la pleine concurrence en infrastructure où tous les opérateurs mobiles sont censés, a priori, rien de... on est à l'écouter, mais sont censés, a priori, déployer une infrastructure qui est rétrope de bout en bout, c'est-à-dire du réseau en passant par avec le lac, le pilon, etc. Alors on va introduire bien évidemment quelques nuances parce que les pilotes sont considérés comme n'étant pas des éléments particulièrement sympathiques pour l'environnement, donc on va imposer ici-là des règles, par exemple, le partage des pilotes dans les différents opérateurs mobiles. Ce n'est pas pour des questions qui relèvent de la concurrence ou de la structure du marché, c'est plutôt pour des questions sociales, d'éviter la duplication des pilotes. Là, on est dans le mobile. Quand on rentre dans les réseaux fixes, on va distinguer plusieurs façons de travailler. La première, ça va être de dire qu'il y a les réseaux de transport. Les réseaux de transport, elles sont ouvertes vraiment à la concurrence. Tout ce qui est transport des télécommunications, n'importe qui aura rentré. Il suffit de faire une autorisation auprès des délicateurs et donc je suis autorisé à devenir transporteur de réseaux de communication et de nettoyer mon infrastructure. Donc on voit bien qu'on est complètement dans un schéma différent de celui qu'on a pour le réseau de transport de l'électricité où on a pas cette concurrence dans les télécoms où on a la pleine concurrence sur le transport. Concernant le boucle local, on va nous le mettre sur un problème. C'est effectivement les opérateurs historiques qui ont été en place les premiers, qui généralement ont cru dans le domaine des télécommunications à l'ombre d'un monopole réglementé institutionnel, et bien la boucle local est un coup d'étanglement concurrentiel. Personne ne peut redécouter le boucle local à fuir en concurrence de l'opérateur qui l'était en premier. Donc, à cause de cet héritage de cet actif d'opérateur historique, c'est possible quand on est dans le cuir où on est cible de monopole. En revanche, monopole, ça ne veut pas dire monopole de pouvoir desservir les clients. Ces monopoles montrent de la structure. Et à l'instar de ce que l'on aura par exemple dans l'électricité, nous provient à normalement perdu le monopole de la commercialisation de l'électricité. Et bien dans les télécommunications, vous savez, on a la concurrence qui est impossible à travers un droit d'accès des opérateurs commerciaux au réseau boucle local sur le bonopérateur historique ce droit d'accès est donc régulé, un prix orienté vers les coûts qu'on appelle le coût du dévomage. Parce qu'on dévompe le réseau, on lui retire quelques parties et donc c'est bien ce même qui les ont. Mais parfois c'est difficile pour les opérateurs d'aller à la CD jusqu'à la boucle local. Donc dans les télécoms, on a organisé parfois dans certaines zones dans ce qu'on appelle l'accès actif au réseau parce que l'accès à la boucle local c'est un accès actif qui nous donne un bout du réseau et c'est à vous de mettre en œuvre le signal qui va circuler ce soit. Alors qu'il va y avoir des modalités qui vont être prises pour qu'on puisse obliger l'opérateur historique avant un accès actif c'est-à-dire un réseau qui est déjà et donc ça s'appelle le big stream vous savez vous l'imagine et donc le big stream est une forme d'ouverture à la concurrence qui est plus haute dans le réseau et puis on peut imaginer d'autres formes de séparation avec le fait que l'opérateur dans la structure n'est pas celui qui est l'opérateur du réseau qui est différent d'opérateur de la cellule et on aura des combinaisons multiples dans les télécommunications qui vont être mises en œuvre aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'entre les différents pays qui sont discutés dans la communauté européenne ce qui fait un maillage ou un partement des situations réglementaires bien que nous sommes soumis tous aux grandes directives européennes et bien on a des situations extrêmement directes sur la mise en œuvre des régulations du niveau national ce dont se plaint évidemment la Commission européenne qui souhaiterait avoir une harmonisation bien plus grande et bien plus complète du système de régulation parce qu'elle y voit l'un des obstacles à l'émergence de grands opérateurs pan-européens qui pourraient offrir des services pan-européens et qui permettraient à ce moment-là peut-être de challenger les grands acteurs notamment américains par l'attention d'un marché d'accès à un marché unique de plus de 300 000 millions consommateurs c'est une facteur de l'émergence alors l'application nous a résolvée que c'est moqué en France je dirais que le développement de la concurrence en l'infrastructure sur le réseau amont de la boucle de l'agère a été particulièrement actif puisque là je vous reparle je vous retransse rapidement sur les histoires de ce qui sont passées vous savez que la SNCF avait doigné Télécom Développement en relation avec la compagnie générale des eaux pour créer une entreprise qui s'appelait CGTEL CGTEL s'est revendue ensuite par Télécom Télécom a notamment intégré 9 Télécom qui venait de tout le monde mais non Télécom a créé en redeveloppement de CGTEL le CGTEL a été revendu à la SNCF qui était la fédale de l'Ivety l'Ivety étant sous le bout une émigration de la compagnie générale des eaux et qui est contre le député donc on voit qu'il y a eu du mouvement donc il y a des acteurs qui sont rentrés sur le marché sont sortis sur le marché vous en avez un plus en bas il y a qui est rentré par le NITEN qui a caracté une société qui s'appelle KAMI qui a repris Warnet qui a repris Alice qui a créé FI et qui a créé FI vous avez des acteurs qui sont récits sur leur petit monopole je compte comme la RAPT qui a créé TELCITÉ qui a créé TELCITÉ qui se porte encore votre mafois tout à fait tout à fait correctement vous avez bien évidemment Louis qui s'était associé à TELECOMITALIA pour former Warnet puis World Online puis 9CGTEL 9CGTEL étant par partie démangrée avec World Online devenant Alice jusqu'à par contre donc tout ça à vous conférirer et en passe un opérateur pas si stable que ça au niveau international parce que Orange a commetté quelques achats à acquisition dans ces domaines des grands réseaux avec des rachats d'Almaïa et d'Ouks avec des e-point avec beaucoup d'opérations sur les grands réseaux en France elle n'avait rien à racheter puisqu'Orange était déjà partout donc ce n'était pas la peine de faire des opérations publiques donc en revanche à l'international Orange a mené beaucoup d'expérations de cette position je peux vous interrompre un instant je peux vous interrompre un instant pour vous poser question de vous l'élève toute cette série d'opérations de rachat de scission de disparition de reprise etc un peu chaotique au cours des 15 dernières années est-ce que on a calculé le surcoût économique de tout cela ou les externalités négatives ou les effets sur l'économie en général de tout ce cheminement un peu chaotique c'est le bienté de la concurrence du chaos c'est de la destruction créatrice c'est de la c'est de l'animation de la concurrence parce qu'on va très vite et bien évidemment la concurrence n'est pas optimisative c'est qu'il y a plus de moyens qui en voudrait c'est qu'il y a une richesse et donc ça fait partie de ces effets collectifs alors bien évidemment il y a des gaspillies les moyens mais les moyens comme il s'agit d'infrastructures sont récupérés ce ne sont pas des moyens qui sont nécessairement perdus puisque les fibres des fibres qui ont été installés ont toujours été récupérés sur le territoire qui est quand même synthétique pour l'économie française puisque vous avez les acteurs avec l'entrée pour l'investir je rappelle quand même que l'histoire rappelez-vous que le réseau de France Téléphone a été déployé d'une réaction extrêmement intensive à partir de 1915 par le financement unique par embêtement qui venait de la Teste Nationale des Télécommunications et que la Teste Nationale des Télécommunications s'en était à plus de 60 à 60% sur les marchés internationaux et la dette était libérée en relais donc ce sont plutôt les... la dette étrangère internationale qui a financé le déploiement de notre gros réseau de télécommunications c'est vraiment celle-là donc j'aimerais dire les capitaux pour investir sur les infrastructures qui de toute façon ne sont pas délocalisables parce que c'est un petit sympathique ne le voit pas ne le voit pas ne le voit pas ne le voit pas et on en a pas aujourd'hui donc pour la mesure avance comme ça ça va nous permettre de faire la conversation ce qui est le programme ce n'est pas tellement le réseau c'est l'infrastructure pour ça c'est-à-dire l'emprise des vénus civiles parce que en fait qu'est-ce qu'on avait derrière ? la SNCF a offert ces emprises qui reviennent pour faire circuler les fibres elle est comme à passer un guide avec les voies navigables de France donc a fait passer ces emprises a fait passer ces fibres le long des voies navigables de France parfois même dans les voies navigables dans la Seine par exemple on a des fibres initiales de la vie comme et puis les autoroutes ont fait la même chose et puis vous voyez ça a érapé qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a utilisé l'avantage qu'il conférait le réseau de métro de métro de métro de métro de métro pour pouvoir passer les fibres donc ce qui est plus rare en réalité ce n'est pas des mondes de la fibre ce qui est plus rare c'est des emprises c'est la possibilité d'avoir des emprises avec une continuité territoriale c'est le génicile donc le génicile c'est le génicile et d'ailleurs on va voir comment la fibre c'est bien ça qu'on demande à la France Télévres c'est le génicile alors la route de locature c'est tout autre chose comme il n'y avait pas de concurrence c'est restant monopole comme c'était restant monopole on a fait un accès régulier avec un prix territoire géographique national de telle sorte que l'accès au réseau de fibre est à peu près le même prix mais c'est un conférence qui a baissé maintenant mais c'est environ 8 euros 8 euros par mois épargné pour pouvoir accéder à la ligne de France Télévres ce sont ce prix que payent les opérateurs alternatifs que sont le prix qui s'est fait dans mon téléphone pour pouvoir accéder un service d'accès internet en conférence donc c'est un prix territoire national donc ça signifie que quand le prix est moyenné vous avez aujourd'hui 24 millions de lignes qui ont un coût sur le prix inférieur à ce prix et puis vous avez une ligne qui ont un coût supérieur à ce prix de telle sorte que vous avez un grand système de subvention croisée qui fait que les pertes que l'on observe à droite de l'une ligne sont subventionnées par les excédents qu'on observe à gauche sur les lignes excédentaires de transfert d'environ 401 millions 401 millions d'euros par an ça nous permet d'avoir un tarif national périculé et c'est l'un des éléments essentiels de la récupération et puis avoir des tarifs homogènes au niveau national accessibles aux opérateurs au même prix partout et un système de subvention entre zones d'ici excédentaires et zones déficitaires donc on passe dans l'univers de la chibre dans l'univers de la chibre tout change pourquoi ? parce que il faut déployer l'infrastructure de banque locale donc le régulateur a commencé à réfléchir et il se trouve que comment je pense que l'on a dit il n'y a pas de raison que je passe ça en évole on va mettre la concurrence en fait on a dit on va mettre la concurrence le régulateur a réussi donc on a dit on va mettre la concurrence non bien donc le régulateur réfléchit et retenez-vous le schéma initiat il y a des endroits où ça va être possible et il y en a encore où ça ne devrait pas l'être il y en a encore où ça va être possible si on n'en a pas et les autres prédents c'est dans le raconte de la régulation et donc le régulateur va mettre un régime de concurrence en infrastructure ça concerne un peu plus de 140 communes soit 5,5 millions de lignes déployées 100 millions 1% des lignes 20% des prix et là on va dire n'importe quel opérateur a le droit de déployer son infrastructure en fonction de n'importe que d'autres opératifs pour faire passer la fibre donc il va y avoir l'obligation et l'accès qui va être imposé à France Télécom pour faire passer les fibres des concurrents à l'intérieur du génie civil justement l'accès évidemment à ce génie civil et vous voyez cette pratique est fixée par le régulateur avec un capital qui est en gros une faute de prix qui est aussi réglée de l'huile d'avis 9% par l'in en moyenne ce qui veut dire que le prix qui est offert est réglé de ce coût du capital qui est extrêmement important parce qu'une entreprise en monopole qui est plus bénéficie d'une rentabilité de 8,9% c'est qu'elle n'est pas indiquable régulièrement bien et puis il y a les zones noinances celle qui ne concerne pas c'est 5,5 millions et là on dit on ne va pas pouvoir faire la concurrence parce que la rupture de l'économie d'échelle et que les avantages de la concurrence ne seront pas beables donc si on met trop d'entreprises en concurrence on va avoir une élégation des coûts qui est trop important et les bénéfices de la concurrence sont finalement pas très intéressants en commun donc le régime réglementaire va être différent dans sa zone de son balance on va parler d'une infrastructure unique mais qui va être mutualisée entre les opérateurs et donc les opérateurs vont être un angle co-investir dans la même infrastructure et en co-investissant dans la même infrastructure et veillons un accès égal à cette infrastructure moyennement le fait que comme il n'y a plus qu'une infrastructure qui peut être mutualisée entre les opérateurs si les opérateurs n'ont pas investi ils auront quand même accès à la infrastructure localisée comme en cas du dégroupage donc le schéma c'est de dire on peut être propriétaire co-propriétaire de l'infrastructure fibre entre ces autres et puis on peut laisser en tant que co-propriétaire bien évidemment la loi de vendre la fibre au consommateur mais on va aussi être obligé de laisser d'autres opérateurs qui ne sont pas co-propriétaires et bien accéder à ces lignes comme c'est le cas le cas du dégroupage alors que lignes est prévues réellement dans les zones denses en termes d'accès alors ce terme qui est complexe parce qu'il définit deux types d'opérateurs et je vous reprends la sémantique de notre régulateur national on a l'opérateur d'immeuble qui est en fait en charge du déploiement et d'avance de l'infrastructure mutualisée alors pourquoi on n'a pas dit l'immeuble parce qu'il se trouve qu'on s'est rendu compte on a une date à l'ouvre que c'était quand même compliqué de remonter des fibres à l'intérieur des immeubles et qu'autant on pouvait déployer plusieurs fibres dans la rue quand il y avait la place dans les fourreaux dans le pays civil autant permettre au co-propriétaire d'un immeuble qu'on n'avait pas séculé de la concurrence à l'intérieur d'une co-propriété ce n'était pas possible donc on a dit stop quand on remonte en vertical on en décalte on rend plus crédible à ce moment-là donc quand c'est en horizontal on a révoqué l'immeuble on peut en faire plusieurs quand on remonte on va pas mettre du bazar à l'intérieur des habitations il n'y a plus de lieu un réseau qui passe un réseau qui peut comporter plusieurs fibres et le régulateur indique 4 sur ce stade ce qui signifie qui peut l'intérieur de ce réseau est un immeuble et donc 4 opérateurs pourraient desservir en concurrence l'immeuble en discutant mais uniquement remontant parce que quand il s'agit de repartir de la colonne et d'aller à l'intérieur de l'appartement ça pourrait devenir concurrentiel c'est l'opérateur comme ça vous imaginez bien évidemment la complexité la complexité et le basin de tout ça engendre puisque chaque opérateur qui est déclaré opérateur qui se décrit un opérateur pour un immeuble peut signer un engagement à la peau pour publier et ensuite doit déployer à l'intérieur de l'immeuble de trouver les opérateurs horizontaux pour pouvoir se raccorder et faire des ordres d'accès à sa colonne pour que les opérateurs de production puissent prendre donc aujourd'hui si vous voulez devenir opérateur commercial vous avez envoyé 4000 pages à lire du catalogue d'accès parce que les responsabilités sont toujours extrêmement important vous avez 4000 pages à peu près à lire du catalogue d'accès pour savoir comment vous pouvez effectivement mettre ou déposer une box optique à l'intérieur d'un immeuble l'opérateur commercial c'est celui qui est en relation directe avec la volume et donc on a deux modèles d'accès qui sont prévus par l'ARCEP pour toutes les autres on a le co-investissement ce que je vous ai dit c'était le co- on devient co-propriété on investit ensemble pour déployer la fibre puis il y a deux modalités de co-investissement il y a le a-dinition on est venu par le latin le a-dinition c'est-à-dire on décide ensemble puis il y a le a-posteriori c'est-à-dire que j'ai déployé tout seul et puis il y en a qui me dit je suis prêt à te repayer à te racheter une partie de mon mémo et donc c'est le a-posteriori le a-dinition sachant que le a-posteriori si tu viens plus tard sur le mémo que j'ai déployé tout seul je te ferai payer bien évidemment plus cher que si tu avais déployé tout de suite avec moi évidemment il y a une prime de risque calculée qui est de 5% donc il y a le coût pour que les opérateurs aient une incitation à déployer à l'inition et puis on a bien évidemment l'accès au type de décompage un opérateur commercial soit il n'investit à l'inition ou à peu près de la vie soit il n'investit pas mais il y a son arbre il peut demander en particulier dans les zones où il y a mutualisation complète de l'infrastructure les zones peu denses il peut demander l'accès à la vocation alors les économistes que nous sommes disent alors est-ce que c'est intéressant cette affaire de vouloir faire la compétence en infrastructure dans la boucle de la vie je rappelle qu'il a demandé est-ce que c'est intéressant alors on fait un modèle de simulation et on dit s'il y a un opérateur combien ça coûte s'il y en a deux combien ça coûte s'il y en a pas combien ça coûte et on calcule l'élévation du cours en dessous du nombre d'opérateurs que vous savez c'est le premier schéma pour rupture des économies l'échelle et vous voyez vous voyez que comme la CEP a des critiques qu'il fallait quatre fibres et donc globalement elle présuppose que quatre opérateurs c'est pas mal en concurrence sur des zones denses et que l'élévation du coût est de 40,60 et la question qu'on se pose est-ce que cette élévation du coût va être compensée par des avantages de la concurrence à savoir que comme il y a plus d'opérateurs il va y avoir une prise sur les prix etc et ça c'est ce que nous soutient le régulateur il va y avoir des effets terribles service innovation etc pour ce qui me rend je pense qu'il se trompe pourquoi parce que ce que l'on est c'est une fibre noir c'est pas une fibre active la concurrence elle va se faire sur les votes elle va se faire sur le service elle va se faire sur ce qui va être activé la façon de l'activer sur la façon de garantir ou pas les délits elle va pas se faire sur un fibre noir et donc la contrepartie concurrentielle de cette élévation des coûts ne paraît absolument pas évidente absolument pas évidente de la sorte que ce qui me concerne c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon monopole y compris dans les zones nord alors qu'est-ce que nous avons inventé alors c'est il va nous inventer un système où non seulement il y aura deux types de zones des zones denses et des zones pas denses mais en plus on fait ce qu'on veut et donc en réalité on va avoir à l'intérieur des zones denses non pas une homogénéité mais une hétérogénéité des situations comme sont des communes et là nous avons ordonné les lignes téléphoniques françaises on a 33 millions par ordre de coût croissant et donc quand on est à un prix je reviendrai dessus mais ce que l'on voit c'est que le coût croit de façon extrêmement importante quand on a quatre quand on a quatre opérateurs et donc ça croit jusqu'à 5,25 on l'est parce que là ça va au décroître puisqu'on mutualise on y est la musique comme j'en ai quatre je crois un truc sympathique c'est à dire que les zones moins denses vont se retrouver avec des coûts de déploiement que les zones plus denses une séquence logique de ce qui ne se trouve pas ce qui est passé et donc le fait est qu'on peut avoir des surcoûts énormes je veux revenir je veux revenir là-dessus qu'est-ce qui est passé ensuite les régulateurs a dit aux opérateurs déclarez-vous pour les zones sur les zones denses que vous voulez puisque c'est la libre-conference en revanche pour les zones moins denses maintenant vous déclarer pour dire est-ce que vous avez envie d'investir ou pas et donc on a créé finalement une nouvelle zone à l'intérieur des zones non-denses on appelle la zone d'appel à manifestation et d'attention d'investissement on sait j'ai fait un appel est-ce que vous êtes qui est intéressé pour investir sur quoi et dans quelle zone finalement deux opérateurs se sont déclarés intéressés France Télécom et Orange pour dire que dans les zones denses ils sont prêts à investir et à mutualiser leurs infrastructures puisqu'ils vont investir ça représente 11 millions de lignes et 3 400 par an plus les opérateurs commerciaux sont les généralements nationaux et ils pourront accéder à ces infrastructures mutualisées entre Orange et c'est fait il y a 9 millions de l'autre il y a personne dans ça donc 9 millions de lignes personne n'est intéressé plus alors ça sera peut-être ce que l'on pense les sociétés de projet dans le cadre des contrats partenariats les régies les réseaux d'intérêts publics etc mais aujourd'hui 9 millions de lignes c'est-à-dire à peu près de prendre une connu dans l'air donc personne n'est capable de dire ce qui va se passer pour le déploiement d'archive optique plus au jour d'aujourd'hui on a inventé un autre schéma nous sommes universitaires donc on a la liberté de pensée que l'on veut on a inventé un autre schéma on a dit mais si on faisait que l'on est australien on n'a pas tellement à inventer si on faisait que l'on est australien on transpose tout simplement le schéma du cuir dans l'univers de la fibre qu'est-ce qu'il se passe en gros un opérateur doit déployer systématiquement l'infrastructure en entreprise dans tous les autres à partir de là on crée un prix national périco et on organise un fonds de transfert subventionné qui fait que il y a des zones rentables et des zones non rentables au prix d'un tarif moyen et on regarde ce qui se passe et bien globalement comme on appelle la simulation le rôle de l'univers de cuivre se retrouve mais avec des chiffres différents puisque comme vous voyez on a un prix moyen qui permet de rentabiliser totalement l'infrastructure c'est-à-dire plus de 35 milliards d'euros d'investissement on a un prix moyen d'accès à la ligne qui serait de 14,5 euros au lieu des 9 euros qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire que pour avoir la fibre qui partit il faut mettre simplement 5,5 euros de plus en abonnement par moins par moins sur tout le territoire dans ce 33 millions n'est y compris dans les autres n'yles plus reculées alors évidemment les transferts sont beaucoup plus importants puisque là à ce prix-là on aura 19 millions de lignes qui seraient excémentaires et 12,5 millions de lignes qui seraient déficitaires et les transferts entre zones déficitaires et excémentaires attendraient quand même le chiffre de 840 millions euros par an mais avec la beauté d'avoir un tarif uniforme périgré géographique d'un point de vue national c'est la solution retenue en particulier des autres armes que retene l'autre pays on aura un petit vachement nous ne l'y sommes pas encore mais pour y arriver il ne faudra faire des lois alors ça c'était 2011 2012 il y a un problème c'est que ça commence à bloquer le système il bloque la première chose le vrai indicateur ce n'est pas les annonces des opérateurs qui nous disent un fameux un peu orange il nous dit qu'il va mettre 2 milliards le vrai indicateur avancé c'est quelles sont les commandes de fibres qui ont été passées aux rémunéciels pour l'implantation sur le territoire principal on s'en baisse et on baisse très significative entre 2011 et 2012 alors évidemment comme il n'y a pas de commandes on commence à voir dans le rythme de croissance déployé éligible devant l'ATTH qui sous-martial n'en prend plus et on se retrouve en fait que pour les zones amies si on allait au rythme actuel déployer ces zones 51 il nous manquera toujours les 9 qui ont mis donc personne ne sait ce qu'elle veut dire mais il nous faudra 25 ans pour atteindre donc le rythme n'est pas extraordinaire pour nous projeter devant la société du niveau et puis il y a évidemment avec l'électricité mobile qui fait que les opérateurs aujourd'hui ont tendance à concentrer leur investissement sur la TALG pour pouvoir se différencier par la qualité des réseaux niveau de services etc nous on a suppris le fait que la TALG ça va se réagir par une perte de 500 millions d'euros de footage flow pour les opérateurs en 2 millions ou près quand vous comparez au rythme d'investissement de l'essai très revanche dans la fibre de 100 francs de 500 millions d'euros vous voyez que si je déploie beaucoup un TALG et que j'ai beaucoup moins de tâches disponibles le seul risque de se faire serait vraiment avec les tâches et puis si l'on regarde un peu plus vous voyez je ne parle pas d'abord d'ici le profil de Gogo le profil du groupe qui lui a dit est maintenant fortement sous pression fortement sous pression avec Ritz qui a dégravé la note du groupe et que l'on commence à parler de nouveau le démantèlement de son groupe à travers de certains actifs en 20 ou 20 etc donc c'est pas dans ces circonstances-là qu'on fait des grands plans de long terme pour l'économie du FTTH et puis le FTTH aujourd'hui représente plus d'opportunités plus de risques plus d'opportunités pour les opérafeurs commerciaux pourquoi ? parce que l'économie du FTTH ça peut être remettre en cause les parts de marché acquises dans le livre pourquoi les s'endettés pour faire ça donc un blocage un blocage qui ne doit être résolu qui est d'un avis universitaire que par une modification complète de la régulation et une modification complète de la législation qu'est-ce qui se passe ailleurs ? ailleurs il se passe des choses intéressantes c'est que si on est à Croatie et puis là on a des monopoles alors ça c'est un monopole national qui s'appelle des monopoles locaux il faut prévenir qu'on puisse avoir des monopoles zone par zone et qu'à l'instar de ce que l'on a par exemple dans les autoroutes et bien vous êtes content de monopoles sur un plan mais pas de monopoles partout en France et donc vous pouvez quand même avoir des monopoles sur des zones mais pas sur d'autres zones en tout cas la structure du monopole paraît plus efficiente plus de type pas d'éconnu d'organisation que de l'être avec la structure de concurrence qu'a voulu organiser l'origine de la terre pour des zones qui lui sont propres et poussées par la pandémie c'est marrant le monopole vous l'avez aussi en Bretagne vous l'avez en Autriche vous l'avez en Suisse mais vous l'avez pas en Espagne vous l'avez en Allemagne vous l'avez vous l'avez pas en Italie vous l'avez pas en Sovraquie vous l'avez pas en Italie vous l'avez pas en Andorre vous l'avez pas en Andorre tout ça pour vous montrer qu'on a un patois qui sortent comme l'indiqué des régulations nationales qui fait que la position européenne quand elle regarde le secteur d'observation de Bruxelles dit c'est quand même le bazar donc il devrait peut-être avoir quelque chose qui soit plus uniforme mais bien évidemment les pays ne sont pas prêts à abandonner pour de sous-contrer les nationales et se faire chez eux comme une entende donc la position européenne ne peut que déployer aujourd'hui le fait qu'on a une très grande une très grande l'hétérogénie les mobiles qui serait le sujet ça c'est un tous ces papiers-là c'est des papiers de recherche qui ont été publiés donc on trouve ça non pas dans les journaux on trouve ça dans les revues dans les revues académiques ce schéma-là on l'a présenté avec Bruno Dottin c'est un colloque à Garda etc. donc on fait on-même vérifier ça par le connaître académique et aussi parfois par les gens opérationnels ça c'est un autre papier qu'on a publié il y a 6 ans où on avait fait un modèle de simulation on démontre que le plus moyen de minerer et le nombre d'opérateurs c'est un indice d'écrit et le nombre d'opérateurs est appliqué sur l'axe des ordonnées et donc on démontre par modèle de simulation que la structure optimale du marché pour l'innovité il n'est pas le monocole c'est le triocole mais c'est pas le quadriocole parce que si vous allez dans le quadriocole si je reviens si je reviens ici vous allez basculer et la structure de marché c'est trois si vous allez à droite vous passez dans la concurrence vite et c'est cible donc si vous êtes à gauche vous êtes dans la concurrence à 6 donc quand on est à 2 c'est le quasi-diopolite c'est une manipulation c'est le bloat sympathique à 3 on a le juste plein d'équilibres entre pressions concurrentielles et le fait qu'on n'estructure pas en termes le secteur en l'occurrence qu'on abandonne un cash flow suffisant pour qu'ils puissent réinvestir et pérenniser notre structure en concurrence et donc quand on est dans le mobile eh bien on a un simulé et on est convaincu que c'est trois en ce moment c'est à 4 mais c'est amusant de regarder ce qui se passe et bien quand on regarde ailleurs il y a des gens qui sont allés à 5 qui passent de 5 à 4 qui passent de 5 à 4 qui passent de 5 à 4 il y a des gens qui sont passés à 6 qui sont passés de 6 à 5 de 5 à 4 ils sont repassés de 4 à 3 c'est l'Autriche et bien on a un qui vient sortir de l'Autriche qui s'appelle Orange si vous regardez ce qui se passe au Danemark aussi Orange est sorti Orange qui vient de l'Autriche et Orange est sorti la carte de 4 à 1 donc la notion structure la marché la notion optimale n'est pas bonne vous prenez la grande oui c'est bien c'est ça pour qu'elle était maintenant c'est trois c'est qu'on fait des affaires structure puisque Orange et d'autres c'est l'étonne un peu plus rien à travers les refines et le web et donc nous l'ont du 15 et l'accord qui est passé une mutualisation entre O2 et O3 fait que c'est la même infrastructure donc en réalité vous avez globalement un relation O2 et O3 et un orange qui commence ensemble on met trois par exemple c'est déclenché tout ça c'est déclenché après les gardes de bruit donc la ressource sur action si la ressource sur action il y a en France aura lieu après l'air mais ça fait évidemment pour le conseil quelques effets de la puissance excessive à court terme intéressante pour le consommateur à un terme pas intéressante pour le consommateur pourquoi ? parce que les infrastructures ont du mal à être renommées et ils n'ont plus au mauvais de mal voilà ça joue un score en 5 minutes après on passe nos questions parce qu'on sent dans la salle comme un frémissement parce qu'il y a un nombre de personnes ont envie de réagir à votre propos et de vous poser des questions je pense qu'on va passer avec des micros dans la salle je vous laisse terminer très brièvement sur la question du financement par les autres c'est bon de ça peut-être pour terminer les procès non c'est clair il n'y a pas de réagir évidemment là-dessus parce que je pense que déjà avec tout ce que vous venez de dérouler il y a un certain des questions qui se posent tout à fait facilement là je ne peux pas aller assez vite malheureusement c'est un sujet très très chaud au niveau au niveau des grands opérateurs c'est donc de savoir est-ce que les grands acteurs de l'internet doivent moins financer alors je vais vous présenter l'approche économique de la chaude et non pas l'approche de l'ing qui prévaut un peu trop dans ces débats aujourd'hui on oublie l'économie numérique c'est une chaîne de valeur intégrée avec en avant des services et plus en avant encore des gens qui produisent les contenus ensuite on a des réseaux sur lesquels circulent les services et les contenus en avant on a les terminaux et tout en avant on a les consommateurs qui sont tout au bout de la têche des consommateurs qui achètent dans ce qu'il y a en réalité on peut construire ça d'une autre façon d'apprendre l'économique on appelle ça un tout sérieux de marques un marché d'iface c'est-à-dire un marché dans lequel finalement on avait une plateforme qui vient en relation une phase à marché c'est-à-dire les consommateurs des abonnés et une autre par marché qu'on appelle les fournisseurs de services et on a une petite parabole assez sympathique en économie qui est la parabole qui est édue à l'économiste américain qui émerge en 1952 qui nous dit quand il y a des abeilles et donc des apiculteurs d'un côté et des arbories soufteurs d'un autre côté c'est sympathique pour tout le monde parce que les abeilles ont colonisé des arbres et les arbres profitent aux abeilles pour reproduire les abeilles on appelle ça une externalité positive parce que plus il y a d'abelle plus ça pollinise l'arbre plus il y a l'arbre plus on peut produire le miel et donc c'est positif c'est une externalité parce que la décision de l'apiculteur d'installer des ruches est positive et c'est agi de façon externe sur le producteur de fruits qui décide de planter des arbres et donc dans l'exemple de miel il n'y a pas d'interface possible sur le front du marché en réalité on va vous montrer qu'avec les marchés efficaces si une plateforme peut créer des externalités positives avec d'un côté des butineurs comme dit les cavaliers que sont les internautes donc les petites abeilles de l'internet et de l'autre côté des producteurs de services que sont les grands opérateurs de l'internet et bien le réseau va mettre en place l'interface entre les internautes et les grands producteurs de services et le réseau et donc c'est la fameuse plateforme avec une phase de marché côté abonnés consommateurs une autre phase de marché côté producteurs de services la question que nous avons à prendre l'économie c'est quelle est la tarification optimale qui doit être faite pour faire en sorte que les deux pages du marché croissent de façon maximale et optimale bien c'est pas cette tarification n'est pas la tarification simple de dire je tarifie un à ses coûts et un autre aucun coût c'est ça qui est en place aujourd'hui c'est qu'en réalité et je vais te faire à l'intuition en réalité il faut subventionner la taxe du marché qui a le moins d'appétence à payer par la taxe du marché qui a le plus de capacité à payer et donc faire payer plus cher la taxe du marché est très à payer et moins cher la taxe du marché qui n'a pas les dispositions à payer et en faisant comme ça on organise de nouveau cette fameuse subvention de 3D pour faire en sorte que ce contrat de la paix qui ne paye pas pour faire mais ils sont incités à venir sur la plateforme et ceux qui sont prêt à payer ne payent plus cher et comme ils sont prêt à payer et bien ils viennent sur la plateforme et à ce moment-là la plateforme trouve des recettes des côtés des deux places du marché de la passe consommateur et du côté de la passe producteur de service aujourd'hui la tarification n'est pas faite comme ça c'est qu'en réalité aujourd'hui la tarification est faite que chacun paye au coût le coût d'accès au réseau chacun paye la toute façon le coût d'accès au réseau et il n'y a pas de moyens réglementaires de faire un petit peu cher le provider que le coût par rapport à la donnée donc vous allez dire pourquoi on est pour le payer du cher tout simplement parce qu'on a des bons indicateurs qui nous permettent de dire aujourd'hui c'est quand même les providers de services qui bénéficient le plus du développement là on a pris les 5 premiers opérateurs de top en Europe le chiffre d'affaires on a des 5 premiers opérateurs de top en Europe et on voit que sur les 5 dernières années le chiffre d'affaires accrue de 289% alors que les 5 plus grands opérateurs européens leur chiffre d'affaires européen donc les 5 grands représentants d'autres téléphones téléphoniques orange et comme le dernier et le 1010 et bien vous voyez que le chiffre d'affaires baisse vous regardez le trafic et bien vous voyez que les trafics sur le fixe sur le mobile augmentent en termes internet alors que les chiffres d'affaires que ce soit sur le fixe sur le mobile baisse sur les 5 grands opérateurs vous regardez les données financières vous voyez que le chiffre d'affaires des opérateurs reste important de son 36 milliards d'euros au niveau mondial et là on a comparé au niveau mondial les 5 premiers européens soit plus quand même que les 5 premiers OTT qui sont plus américains mais regardez les données financières l'actualisation de valeur reste à se faire la capitalisation boursière est de 700 milliards en 31 décembre entre les 5 contre 257 milliards pour les opérateurs ou rien le cash disponible 101 milliards d'euros en 31 décembre pour les autres et les 26 milliards pour l'europe je dis bien que sans dépenser une lettre il faut pencheter la moitié des opérateurs pour l'excuser en trésorerie sans lever le moindre de lettre la moindre moyenne est vite et deux fois supérieure donc on a des bons indicateurs pour démoner la création de valeur que représentent les chiffres de la vie des opérateurs c'est ce que payent les données en réalité donc votre création de valeur c'est plus du côté de l'adresse service que du côté de la place à venir qui payent les opérateurs et donc sur ces indicatoires-là on serait légitime d'un point de vue économique à introduire un mark-up ce qu'on appelle un mark-up c'est-à-dire une marge supplémentaire sur le coût d'accès au réseau pour les OTPP qui permettrait de financer l'afforcement des capacités dont on a besoin ces OTPP pour prospérer ce qu'ils en sont aujourd'hui et donc c'est pour des logiciels je vous interromps mais on peut même dire que le consommateur de télécom orange etc ou de vente passante paye deux fois parce qu'une part il paye son abonnement chez son opérateur il paye sa boxe etc mais en plus les OTPP vont travailler gratuitement on travaille tous gratuitement pour Facebook pour valoriser les personnels et on travaille tous on fabrique le contenu on fabrique des blogs on fabrique des billets on fabrique je ne sais quoi pour le compte de ces OTPPP donc on fait un travail bénévole en quelque sorte pour ces OTPPP non c'est pas pour ces OTPPP mais une autorité dans la crise dans le blog les consommateurs sont prêtes pour pouvoir récolter c'est pas mal je ne sais pas ça qu'il prend les essais donc donc on laisse on peut dire puisqu'on avait 5 minutes il y a beaucoup plus d'explications mais voilà je t'en ai un ça ça il y a 5 minutes au ras de suite s'il vous plaît qui a passionné notre pouvoir sur l'évolution des revenus du trafic collection Cisco des histoires c'est le le dernier des tribus ici il y en a 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 on va faire passer des questions moi j'ai une question un petit peu liminaire à poser à monsieur Benbozy plusieurs fois plusieurs fois au cours de votre discours il m'a semblé d'accueillir d'une appréciation ici sur l'attitude du régulateur qui semblerait nulle part pour nous dire une certaine idéologie de la concurrence est-ce que ça relève de biologie ou d'autre chose parce que plusieurs fois au cours de votre exposé vous avez démontré à quel point les choix du régulateur ne sont pas optimales optimales par contre sur le plan et demi je pense que le régulateur c'est pas dur comme pièce le plus mais toujours bien mieux dans les structures de l'arché comme j'ai essayé de vous démontrer plus ne produit pas nécessairement mieux donc à un moment de nuit il révise un peu sa perception des choses et disons ça peut faire mieux avec moi l'opérateur mais en revanche je suppose de changer complètement le mode de l'expression et la façon vers la place aussi parce que si je reprends la fibre pour le nom la première question posée est la question posée si on est en orange comment on va faire un opérateur unique la vraie question est-ce que vous êtes l'opérateur unique dans les autres est-ce que vous allez investir ni non et si vous avez décidé finalement l'archéritme et quelle va être la nécessaire ouverture que vous allez faire dans les autres réseaux pour les autres à faire le même c'est très long c'était qu'on a une meilleure d'abordée personnellement moi j'avais une idée que il aurait été dans l'intérêt de l'Oron je parle avant de votre président il aurait été dit il y a dans l'intérêt de l'Oron de négocier un système qui revient à l'OEF c'est-à-dire on met le réseau fibre d'un côté on fait réseau fibre de France on fait pas réseau de l'Ottawa de France c'est le réseau fibre de France on met le réseau de l'Oron qui s'engage à tout déployer on met dans ce réseau dans la structure réseau qui est une structure personnelle qui qu'il faut on devrait dégraisser un peu la partie commerciale et mais pourquoi ? parce que comme elle est en monopole de toute façon tout ça ce sera pas très gênant donc on peut dégraisser un peu la partie commerciale on met ça dans la partie dans la partie réseau la partie réseau est sûre d'avoir une rentabilité des investissements puisque par définition le prix réduit donne une rentabilité donc une partie extrêmement importante du business est sécurisée en termes de rentabilité et puis la partie service plus concurrentielle bien qu'elle est mais c'est bon le problème 5% du marché qui a basculé à la concurrence donc la partie commerciale la concurrentielle est bien elle est gérée dans une autre partie dans une autre partie du système avec une séparation comme on a entre RTE et je pense que c'est la même carte que je l'ai mais elle n'aura pas de mieux c'est une carte économique ou une autre partie alors je vais passer le micro à la fin après deux secondes j'ai juste une toute petite question à poser par rapport à ça la question est que en fait quand on passe dans un rythme entièrement sécurisé et domestique on oblige les opérateurs de la communication d'un passé d'un modèle beaucoup fixe à un modèle de variable quand ils font quand ils deviennent pas un service de fait ils passent dans un modèle beaucoup variable dans ce que j'ai pu constater dans ma vie antérieure de l'égeuse il y a eu notamment des opérateurs qui ont voulu se monter comme ça aux Etats-Unis qui sont tous laissés la guerre est-ce que c'est un sujet que vous avez étudié en fait et comment qu'est-ce qui se passe en fait dans les pays où de fort l'empate on a des opérateurs de service en concurrence ça dépend comment on en est l'Esprit est un opérateur à pouvoir d'art si on est bien sorti c'est un co-affrimental c'est un co-affrimental sur la décision c'est pas de manière comment l'Esprit s'est développé il prend une zone il se met en éropage partiel il crée un fonds de commerce suffisant sur une zone en éropage partiel et une fois que le fonds de commerce est suffisant il investit il passe en éropage et là il met son eslam sur l'Enerra et donc il ne prend pas qu'au risque il a déployé son réseau comme ça c'est pas tout à fait variable mais c'est très important c'est pas un risque comme celui qui est en train de croire qu'il y aurait son impasse je suis obligé de déployer un réseau national mais ils pouvaient s'arrêter ils pouvaient s'arrêter à quelques heures d'ailleurs il y a des fournisseurs d'accès d'éton qui visent très bien je regardais avec le RIP de Gaune 19 19 fournisseurs d'accès internet en l'Union qui sont sur les cantons des départements tout simplement parce que le RIP donne des structures de coûts d'accès qui sont des niveaux de tarifs pour les structurants des coûts parce que c'est toujours et après ces opérateurs locaux ont une connaissance locale du tissu de Gaune qui va se vendre auprès d'éton des médecins de 100 euros une question d'ailleurs la réalité est très loin de la théorie la réalité est très loin de la théorie vous faites des comptes vous faites des comptes qui reviennent par exemple tout ce que vous avez écouté sur la piste il y aura plein de choses à dire de ces départements c'est juste on peut se rencontrer un jour je ne suis pas de la piste mais une question question maintenant la question alors je laisse par exemple j'aurais une question à poser est-ce que vous avez fait un projet en 4G ce qu'il m'a fait la création d'opérateurs d'accès de gens qui seraient spécialisés qui mettraient à la disposition des opérateurs de services même des opérateurs de l'ordre parce qu'il n'y a pas d'un service mais qui laisserait des stations de base multilat 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 et qui se cesse pas dans son réseau qui est tout en dessus parce que c'est quelque chose que l'on voit aux états du monde on voit c'est bien et qui facile oui oui c'est ça donc on voit effectivement l'émerger ce type de l'émerge et on pourrait penser que il faudrait y avoir des opérateurs qui demandent à priori faire du collier de l'infrastructure on aurait pu penser qu'un prix qui avait dans ses obligations d'être un opérateur qui a eu un service de façon la plus ouverte possible avec la possibilité pour lui à ce moment là c'est ça qui est derrière on installe l'infrastructure et je peux vite rentrer les opérateurs de service qui vendent mon infrastructure pour rentrer rapidement mon réseau Ah ! on a besoin de faire parmi les Tauberco les gens disent qu'il y a un Tauberco et qu'ils ne font pas de... J'ai créé la radio ici c'est genre qu'elle a péné c'est qu'elle a venu faire non 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 oui oui c'est un train voilà je fais l'état dans l'opérateur il est tout pour cause c'est qu'il y a un Tauberco ça ça commence cette soirée dans 30 minutes en croche on en a un mais c'est une complication oui 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 bon après le CINAR où est-ce que le CINAR ça va venir le système envers peut-être le CINAR les opérateurs les opérations les opérations on est dans le CINAR c'est quoi le CINAR oui Christian le CINAR juriste spécialiste en droit d'agentement ici voilà donc d'abord merci monsieur le professeur vous avez fait un exposé lumineux et passionnant donc sur la régulation et le mode de régulation économique puisque vous avez parlé d'optimum économique et donc à chaque instant vous avez décidé de mesurer comment dire le bilan économique d'une décision de régulation le problème c'est que notre régulateur ne procède pas comme ça il fait un bilan concurrentiel il fait un bilan concurrentiel et comment dire dès lors qu'il fait un bilan concurrentiel il fait ce que vous avez dit c'est-à-dire il compte les entreprises avant et il compte les entreprises après et il pense que plus d'entreprises c'est plus de concurrence et c'est mieux alors le problème c'est que est-ce que vous ne pensez pas que dans la loi de réglementation de télécommunication le fait que la loi précise qu'en France la concurrence est effective et loyale et que la loi impose au régulateur le comment dire l'optimisation de l'investissement et le développement de l'emploi est-ce que vous ne pensez pas que ça donne matière à contester les décisions du régulateur je comprends bien ça rejoint les moyens d'action que notre syndical a mis en oeuvre très la seule si je comprends bien je comprends bien les choses ça rejoint les répercords d'action collectives si on peut dire de notre syndical je vais m'en avancer sur ce terrain parce que l'économie il y a le choix de la contestation qui est faite ou la création du cadre législatif qui permet de faire autrement sur la création du cadre législatif qui permet de faire autrement votre directive européenne n'est pas rien puisque les pays montrent il n'y a aucune interdiction ou pas surtout qu'on nous dévoque le cadre européen de la directive européenne pour dire c'est pas possible puisqu'il y a des pays qui sont membres de l'organisation européenne qui organisent des choses de façon tout à fait différente donc le cadre européen permet donc la loi française va pouvoir le permettre après une fois que la loi a été votée et que le régulateur prend des décisions en cas de la loi la question de vous poser c'est qu'on j'ai un j'ai un j'ai un paradoxe c'est un paradoxe que l'on a qui était chez les romains qui était de lire on va éditer le droit qui fait que dans la cité on a peur que les hommes se tranchent à l'orge donc on les interdit de se raser eux-mêmes ils ne peuvent se raser que par un carré bien du barbeau après la réponse la question le paradoxe c'est de dire est-ce que le barbier est rasé ? la question il devrait être pour le régulateur les entreprises ne peuvent pas se réguler elles-mêmes c'est pour ça qu'on crée le système de régulation donc on crée un régulateur qui régule le régulateur ? donc ils contrôlent le contre quoi dans le régulateur ? il y a une solution à ce paradoxe pour la cité romaine c'est que il y a si le parent d'une femme vous pouvez les deux devoir le reprendre elle n'a pas rien mais il faut vraiment je comprends bien que la personne vous connaissez incidemment est-ce qu'on peut vous donner un régulateur et qu'il y a un régulateur sinon un régulateur mais c'est pour ça et donc il y a peut-être une solution qui ne peut pas pouvoir de le mettre sinon on va aller que nous n'est pas sans parler mais pas vous vous parliez tout à l'heure de situation bloquée et de situation bloquée concrètement puisque on l'observait de manière excellente actuelle est-ce que vous pensez le nouveau contexte disons post-mai 2012 offre un cadre légèrement différent pour sortir de cette situation au blocage que nous vivons est-ce qu'il y a des marges de manœuvre qui se dessinent il y a de quelles façons des désoignements je ne dis pas je ne sais pas je ne sais pas si ça bougera en vrai moi je suis sûr et certain c'est que on nous dit qu'il faut déployer des infrastructures dans le cadre de l'État que le France n'aura rien en France si ce n'est pas la peine de déployer avec d'autres manifestations des verts plus difficiles un kilomètre de TGV supplémentaires c'est une catastrophe économique un kilomètre de l'autoroute supplémentaire c'est une catastrophe économique comme l'un des critères qui va être retenu pour les investissements des 100 millions d'euros c'est que les investissements dans les infrastructures on n'est pas dans le bilan conférentiel que les investissements dans ces infrastructures puissent donner une rentabilité économique donc à France je pense qu'on pourrait le donner un an on est en question mais si on peut être une infrastructure numérique donc peut-être que quand on se dit qu'il ne faut pas faire un sens peut-être qu'on va dire changer ce que ça bloque avec le système réglementaire naturel peut-être qu'on pourrait le dire on va faire rechanger le système législatif parce qu'il faut passer complètement changer le système législatif peut-être que ça donnerait de l'investissement et de l'incitation à investir rapidement dans des infrastructures numériques dont on peut se monter qu'elles peuvent être portées des personnes de pratiques parce que même si elles ne sont pas inévitablement encore rentables elles sont porteuses d'externalités positives c'est bien l'effet des multiplicateurs de cette investition c'est un lieu commun le système se bloque alors que les collectivités restent extrêmement demandeuses extrêmement demandeuses de l'investissement dans les infrastructures des barrières et sont prêts à continuer d'investir mais on n'en pense si on ne sait pas parce que ça avec le fait qu'il est de notoriété parce que c'est réfléchi et même des barrières en fonction de plus on a l'impression que les infrastructures numériques sont génératrices d'opportunités d'investissement de croissance de nouveaux services de désemborgement des centres-villes de partir de la factivité du chiffre de France deaient les économistes qui ont découvert de la fin de l'information qui est des abonnements j'aimerais que vous repassez si c'est possible votre slide numéro 2 parce qu'on a dans l'assistance une question à poser qui porte sur votre deuxième slide donc j'ai oublié ce que c'était c'est la deuxième salle c'est la deuxième salle il y a une question dans la deuxième salle parce que comme la salle était trop petite on nous écoute par vidéo interposée depuis notre deuxième salle et on va nous poser une question quand j'écoute il y a effectivement une question dans la deuxième salle et c'est que vous nous en parlez bien oui il faut parler un tout petit peu plus tard alors une question ici pour moi une question est-ce que vous m'entendez bien ? oui on est assez mieux oui oui allez-y je voudrais revenir sur une question qui a été sur lequel on a été au bout de la question qui est la notion de création de valeur quand on voit effectivement que sur un marché hyper concurrentiel et on voit d'ailleurs avec la numérique de mobile les prix ont tendance à baisser donc il y a une vraie pression à la face sur les prix et sur les coûts et d'ailleurs on voit poindre à nouveau ce qu'on appelle chez nous un nouveau business low-tech et le business low-tech et low-cost dans le domaine des économies de la chance ce qui est relativement nouveau est-ce que vous pensez que cette tendance à la baisse des coûts qui est décrite sur un marché du plat en commun que le régulateur a voulu est-ce que vous pensez que finalement ça va permettre de dégager des capacités de l'investissement pour montrer la valeur de l'infini ? moi je ne m'en suis pas sûr je pense que vous finissez effectivement ce que vous visiez dans la télé-équation c'est qu'au final on finira sur peut-être trois ou deux opérateurs sur le marché mais en attendant si on baisse les prix ça effectivement permet de compter un avantage de marché mais en même temps ça dégage moins de capacités d'investissement pour faire de la valeur et en même temps sur un sujet qui vous est extrêmement important pour vous qui est la création d'emploi et le revenu compétent dans le dosage du territoire merci pour votre expertise merci alors est-ce que ça crée de la valeur ça crée de la valeur pour celui qui déploie l'autre parce que la version de prix de l'obus de prix de l'ignac je ne sais pas trop bien et que dans l'ordre stratégique on peut toujours comprendre pourquoi un acteur fait ça c'est que dans l'ordre stratégique finalement le marché principal qu'ils adressaient c'est un marché énotice qu'ils adressaient donc de plus quanticité qu'ils allaient être très rapidement saturés et donc un peu de t'éclair comme en l'ordre de croissance la fibre ils ont annoncé puis finalement ils n'ont pas rien à faire parce qu'ils sont à nous que c'était une idée chère un rendement risque etc donc il y avait le mobile et si vous regardez bien ce que fait le prix aujourd'hui c'est pas un business de mobile c'est un business convergent en réalité qu'ils vendent du poids ou que paye ils vendent du fixe et du mobile dont la vraie question à poser c'est quelle est la rentabilité agrégée de l'activité fixe et mobile et vous remarquez qu'au premier trimestre 2012 prix est repassé complètement en tête de l'acquisition pour le fixe complètement en tête avec une marge d'éliminaires dont le vend le fixe pour prix qui est de 39% plus gros arcu plus gros arcu le plus gros arcu de l'internet fixe la plus forte advantage de l'internet fixe qui est le prix mais pas dans le fixe l'internet fixe n'est pas un modèle low cost la V6 la Freebox révolution elle n'est pas low cost elle est high service high cost donc ce n'est pas un modèle low cost en revanche je compense le modèle mobile pour l'agrégé ou l'agrégé et sa création de valeur c'est la suivante je dégrade la rentabilité de l'ensemble agrégé mais en contrepartie d'une croissance du chiffre de la peine exceptionnelle ce qui fait que pour une entreprise faible perte de marge pour très grosse croissance du chiffre d'affaires un arbitrage est très bon pour les actionnaires et très bon pour les investisseurs financiers ce qui fait que au niveau de celui qui réalise cette opération aujourd'hui c'est le créateur de valeur maintenant au niveau le bas du marché pour ceux qui étaient en place effectivement la baisse des prix c'est une baisse du chiffre d'affaires et c'est surtout que l'on ait montré le prix dans le mobile a été principalement calé sur son modèle son modèle fixe avec une minimisation autant que perceteuse de tout ce qui est très commerciaux et dans l'univers des mobiles les prix commerciaux étaient particulièrement importants dans le business de telle sorte que la destruction des prix commerciaux c'est d'abord et avant tout la destruction du chiffre d'affaires bien évidemment la destruction pour les opérateurs qui étaient en place sur ce modèle sur ce modèle car en même temps est-ce qu'il y a un modèle de low cost de mobile dans les prix ce n'est pas comme le prix parce que comme le prix c'est un modèle à la même que ça n'est pas décollé ces passages dans les avions des frances et donc aujourd'hui prix n'est pas encore un modèle de low cost de mobile plus répartaire puisqu'il y a en place une production sur le marché par l'utilisation de la meilleure infrastructure disponible celle qui couvre le mieux celle qui assure la meilleure qualité de service c'est le bon donc c'est un opérateur low price sur une infrastructure à l'endroit bonheur pour le consommateur après après est-ce que c'est bonheur pour le marché bien pour le range on verra bien c'est merci merci beaucoup merci 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 merci